Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur Classified France 44, on reprend notre petite partie du coup, et on avait quasiment fini de débloquer la Picardie, donc on a trois missions à choisir, et je pense qu'on prendra celle du centre parce que c'est la seule qui est avec les résistants de type radicaux, voilà, excellent, en plus c'est ceux que j'aime bien. J'ai fait une petite passe en off sur les équipements et compagnie pour recaler un petit peu tout le monde, il nous reste une conversation à écouter au camp, après on pourra voir qui se repose et qui travaille. Alors, visiblement, il y a un problème de son, je vois que... Il ne prend pas le son du jeu, est-ce que c'est mieux comme ça ? Non, parfait. Et Rosquash, Rosmoïsis, vous arrivez bien, je viens de voir que le son du jeu avait sauté sur le live. Donc on va faire une petite sauvegarde vite tough et on va relancer. Hop, je coupe la mode. Voilà, on est de retour et on a du son. Du coup, il fallait qu'on choisisse une mission. Oui, mais je suis un streamer squash, donc si je t'ai entendu, voire en l'occurrence même lu, c'est que je t'ai vu. Du coup, on avait trois missions différentes. Une mission de type embuscade, brutale. Alors, j'ai regardé squash, il n'y a pas moyen de changer la difficulté une fois que la partie est démarrée dans les paramètres a priori. Donc, du coup, on va continuer avec cette difficulté-là. Mais il y a bien des paramètres de difficulté qu'on tu lance. Du coup, on a une opération de type embuscade avec les criminels qui nous donnent un MP40 de base et un STG44 de base. Donc, en gros, on plie des trucs aux Allemands. On est sur... On a un compte à rebours sur cette mission-là. Il détruit le camp avant l'arrivée de la Felle Gendarmerie et tuer les ennemis au corps à corps. Sur celle-ci, on est sur celle que je vais probablement choisir parce qu'on est sur les radicaux. En récompense, on a un bar, ce qui est pas mal. Une mitrailleuse légère, alors pareil, c'est une mitrailleuse légère avec zéro amélioration. Aucune modification, mais bon. C'est quand même un petit peu meilleur que la mitrailleuse MK2 qu'on a de base. Et on est sur un compte à rebours aussi. Récupérer le dossier sans se faire repérer. Et réorienter la patrouille de la Felle Gendarmerie. Récupérer le dossier. Ok, très bien. Donc là, on essaie de la furtivité complète. Et sinon, on a ici, pour les Gaullistes, les Allemands acheminent du matériel pour se préparer au débarquement. Donc là, on est sur détruire un pont. Et on a des cibles importantes à tuer. Et en récompense, on a un Enfield. Et on a déjà un bon Enfield pour Zikino. Donc je pense que ça ne vaut pas le coup. Et une tunique qui donne un point de vie, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Mais bon. Je pense que j'ai choisi une difficulté promenade, visiblement. Celle où le Xebus arrivera encore à mourir systématiquement. Après, on a vu dans la mission précédente que ça pouvait commencer à partir un petit peu plus en Suissette. Donc je pense qu'on va partir dans le centre. Se faire un petit Red Express. Du coup, on va prendre 2 Mitrailleur. Ça m'embête un peu. Mais on va prendre 2 Mitrailleur en mode furtivité. Et King. Les autres doivent se reposer, malheureusement. Donc on n'a pas notre spécialiste du couteau. C'est un peu dommage. Mais avec 2 points en moins, ça va quand même piquer. Donc on va les laisser se reposer, les deux. Et salut, XDBR974. J'espère que tu vas bien. Et on profite en plus que le Major de la Pet Gendarmerie n'est pas dans le coin. Alors ça, on n'a pas encore les unités de force française antérieure. Alors j'ai acheté aux radicaux un couteau un peu plus efficace que j'ai pu équiper sur tout le monde. Donc du coup, on est potentiellement un peu plus efficace au corps à corps. Alors, il y a un mec là, un mec là. Très bien. On ne sait pas trop ce qu'ils vont faire pour le moment. Donc on va envoyer quelqu'un jeter un oeil. Donc on a trouvé un éclaireur qui peut esquiver les tirs. C'est lui. Et ils avancent dans ce sens-là. Ah, il y en a trois des parachutistes aussi. Ils disposent d'un équipement performant. Ah oui, ils ont un chevron vers le bas. Ce n'est pas comme les mecs de base. Ici, on a des portes fermées à clé. Se procurer une clé, c'est là. Ok, très bien. Le document est ici. Donc il faut qu'on aille chercher une clé. Et réorienter la patrouille. Il y a peut-être un truc à faire dans le coin où on pourrait réorienter la patrouille. Très bien. Donc à la rigueur, on n'est pas obligé de tuer du monde. Il faut qu'on aille récupérer la clé. Tout simplement. Soit par ici. Soit par ici. Du coup, probablement des deux côtés. Puisque comme ça, on pourra à la fois récupérer la clé et réorienter la feld. Donc c'est parti. On va aller se préparer. Eux, ils nous tournent le dos. Donc j'ai envie de dire qu'on va en profiter pour se foutre dans leur dos. Et se préparer à aller mettre des petits... Des petits coups de couteau des familles. Ici, on va se placer là. Ne serait-ce que pour jeter un oeil par là. Et ici, pareil. On va aller par là. On va aller deux de chaque côté. Est-ce que j'ai envoyé mes deux mitrailleurs du même côté ? Ouais, j'ai envoyé mes deux mitrailleurs du même côté. Parfait. C'était totalement prévu. Il va loin. On va s'enquérir qu'on pourra le choper. Ah, peut-être de justesse. Il faut qu'on voit s'il y a d'autres personnes éventuellement gênantes. Donc lui, il va faire demi-tour direct. Là, il y a une porte. On pourra peut-être ouvrir. Mais c'est fermé après un peu plus loin. Donc ça ne nous aidera pas au niveau de la clé. Mais on pourrait peut-être se faire celui-là. Ah, ça, c'est gênant. Ça, c'est un grenadier donc on ne peut pas le tuer direct. Ah, et là ? Ok, ça va. Lui, il ne nous voit pas. Ok, donc déjà, là, ce qu'on peut faire, c'est aller se faire celui-là. Cela dit, si lui fait demi-tour, est-ce qu'on peut le choper ? On peut le choper en espérant que lui ne coûte pas la merde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'ici. Juste histoire de jeter un petit coup d'œil. Il y a un mec là, ok. Mais il ne nous voit pas. Parfait. Lui, il est juste statique. Alors, par contre, est-ce que si on met un petit coup de couteau... Ah, sérieux, il est trop loin, d'autre ? Attends. Ah, il est pile à 12. Merde. C'est la merde. Ah oui, alors là, on va se faire repérer direct. Il est pile à 12. Je n'avais pas vu ça comme ça. Je pensais qu'il était à portée, mais non, en fait. Eh bien, c'est l'échec tour 1. Comme ça, au moins, c'est fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va au moins essayer de se faire celui-là. ça, on fait toujours un de moins. Et puis, ben là, on va se préparer à accueillir les petits copains, n'est-ce pas ? ici, on a un truc complet. Ouverture complète. Et puis, ben, toi, par contre, t'es un peu dans la mouise, mais, ben, écoute, que veux-tu ? Tu feras avec. Donc, lui, il se retourne. Il va nous voir. Donc, on va se le faire. On va prendre un peu cher, là. Alors, on a trouvé un sniper, ici. Ok. C'est parti. Là, du coup, au comp, t'as 58%. On devrait pouvoir faire mieux, j'en suis mis là. Ok. Ici, par contre, on a l'air un peu con, parce qu'on est flanqué par lui. Et de toute façon, on est flanqué par celui-là. Dans tous les cas. On va se mettre là. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a avec toi ? Provocation, hein. Pas trop le trip pour le moment. Tireur isolé, le soldat. On allume là-dedans. On va briser. C'est déjà ça. Il tirera pas. Maintenant, est-ce qu'on peut se placer à un endroit intéressant ? Là, si je me mets là, j'ai 55% de chance seulement de toucher. Ça tire mieux à distance, ce truc ? Oui. Il n'est pas ouf. Une grenade, peut-être ? Un peu loin. Alors, du coup, là, on pourrait éventuellement aller mettre un petit coup de couteau et se placer à côté de la porte. On se débarrasse du mec dans notre dos, là. Ah, putain, il pète. Je ne sais plus le lier encore. L'enfoiré. Et ici, pareil... Ah, on ne peut pas aller jusque-là. C'est trop loin. Zut. Du coup, on va couvrir la porte-vélide pour cette zone. Vas-y. On l'a découvert, là. On l'a raté. Mais ça l'arrête. C'est toujours ça. Ok, il va falloir qu'on se tire. Bon, là, on est un peu dans le mal. On ne va pas se mentir. Je me mets là, je n'ai ouvert que cette porte-là, donc du coup, je ne le vois pas. On va allumer lui. Voilà, très bien. Parce qu'on a un soigneur. On a lui qui peut soigner, éventuellement. Laisse-toi par là. C'est un soigneur de la porte-vélide. Ah, c'est un soigneur de la porte-vélide. Si on peut balancer une grenade dans le rang... Non, on ne peut rien faire de très, très utile. Dommage. On va passer au petit flingue. On peut faire une surveillance avec le petit flingue ? On peut faire une surveillance avec le petit flingue ? On peut faire une surveillance par là, au cas où. Ici, du coup, lui, il n'est pas mort. Toujours pas mort. On va laisser le faire au couteau. On ne les tue pas assez vite. Au moment, on ne les tue vraiment pas assez vite. Ça, c'est quoi ? Un officier, on a dit. Ok. Alors là, on a notre marque de ciblage. C'est très bien qu'on trouve une... couverture un peu plus... pertinente. On a 54% de chance de toucher là-bas. On se toucher. De toute façon, ils sont de 55%. C'est ouf. C'est quoi, là ? Un détail. Portée moyenne. Ok, c'est la portée moyenne. Donc, il faudrait qu'on soit à portée moyenne, quoi qu'il arrive. Bon, après, on se soigne. Donc, ce n'est pas forcément très grave. On va le charger. Hop. Et on va continuer de surveiller par là. Allez. Rallume-le. Ok. Pétez son moral. On n'arrive vraiment décidément pas à le toucher, lui. Aïe. Le snipe qui fait peuplesse. Là, on a peut-être une grenade à caler. Alors, il y a pas mal de couverture, malheureusement. Regardez un peu nos possibilités ici, du coup. C'est bien ce que je pensais. Je ne peux pas toucher les deux. Si, là, je peux toucher les deux. Ça va au moins leur piquer le moral. Voilà. Déjà ça. Quoi ? Si tu tires sur celui qui est là, tu as moyen de toucher les deux. Alors, par contre, les chances ne sont pas ouf. Et ça fera au moins des dégâts au moral. Et lui, non. Décidément, il survit à tout, quoi, le mec. C'est impressionnant, quoi. Limite, il va falloir qu'on aille mettre du renfort. Parce que nos deux mitrailleurs, ils ne s'en tirent pas, quoi. Bon, toi, recharge. Commencez à te préparer à aller par là-bas. Et là, il va falloir qu'on aille filer un coup de main. Vas-y, go. Je crois qu'il y a une trousse de PV que j'ai vue quelque part. Non. Le moral, il va tomber, là, je pense. Imaginez les missions plus en infiltration qu'en bourrinage. Bah, en vrai, là, c'était une mission d'infiltration. C'est juste que le mauvais calcul du mec ici que je pouvais pas tuer discrètement, bah, il me fout dans la merde, quoi. Il me fout dans la merde. On se retrouve obligé de... de bourriner, on va dire. Sinon, techniquement, c'était censé être dans le discret, hein. Je peux pas détruire la voiture. On y va au fusil à pompe. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut choper comme tir? Il me faut 5 pour faire un tir. Putain, c'est tellement de points. Ok. On avance encore un peu. Ici, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Oh, le misclic. Ça, c'est hyper coûteux, ça. Ça, c'est vraiment hyper coûteux, par contre. Bon, bah, on va recharger. Est-ce que je peux mettre au moins un petit tir... Pour lui, là, à 50% là. Il y a peut-être moyen qu'à un moment, je le touche. Putain, vache, quoi. Il veut pas, hein. Puis, il va finir par se relever et foutre la merde. Voilà. Voilà. ils n'hésitent pas à contourner l'ennemi et tout voir les mecs j'avoue alors il y a peut-être le temps d'utiliser des compétences là on a quoi ? on peut soigner un peu toi tu pourrais faire un tir à 50% de critique sur lui je pense que c'est le bon moment on allume un peu toi tu as la provocation mouais ah oui l'autre il joue carrément pas du coup ok merde vas-y mets lui un coup de couteau on commence à contourner un peu l'autre ici la fed arrive dans un tour c'est pas du tout la merde ah il va exploser putain ah t'es chier évidemment 3 mecs en plus ok il est à terre donc s'il prend pas de dégâts dans 3 tours il sera debout de nouveau ce qui me parait quand même assez improbable et ça va ils sont en panique euh toi alors ça c'est quoi ranime tous les alliés à terre euh bah ouais carrément il n'y a pas à chier après tu nous fais ça tu peux reload ça a l'air tendu la mission d'infiltration si tu te fais remarquer ah ouais carrément ouais là 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 une fois que t'es remarqué euh c'est temps d'avoir pu éliminer un seul ennemi discrètement ils sont tous là du coup clairement ça pique alors ici on peut balancer une grenade ah l'autre il est planqué derrière son mur donc ça sert à rien ouais et le tir sinon 35% 65 65 ça se prend pour l'officier là bon on les a brisés ils ont un peu moins de morale mais comment on vit avec lui mi-life on peut se déplacer c'est pas ouf nos possibilités de se déplacer si j'avance ici je peux encore tirer ça reste assez mauvais mais possibilité de tirer mais tant qu'à faire une provocation je préfère encore me déplacer et tenter un tir là je le rate mais au moins il a plus de morale ok ça recharge il est avec 6 points lui donc il ne pourra pas faire autre chose lui il va pouvoir jouer par contre normalement mais peut-être qu'il est un petit peu trop dans le stress non il met une marque si je vais jusqu'ici je peux leur mettre un coup de pompe je touche même pas je touche même pas le mec devant moi on touche les deux déjà là ça pique un peu alors est-ce que tu peux progresser pour te mettre quelque part là 65 50 sur lui un 65 sur lui ça m'irait bien en vrai ok parfait un de moins lui on va lui mettre un petit coup de couteau ça lui fera plaisir ce foutu sniper tiens mange 24 de morale excellent et là du coup pareil on va aller se placer là à côté de la porte pour pouvoir rentrer rapidement au prochain tour c'est vrai que eux du coup ils peuvent se relever bon là par contre vu qu'on a pas touché le mec qui est collé à nous je pense qu'on va prendre un peu cher ouais la terre il faut l'aider on va faire ce qu'il faut là du coup il faudra mettre un petit coup de couteau munitions super et après va donc par là ok ici on se place là on le finit et là il reste encore un tour donc on va pas poireauter ici on laissera lui s'en occuper on va ouvrir cette porte on va par là lui on voit celui-ci du coup ouh le plus critique ça fait plaise dire qu'on peut gagner une case avec toi quitte à être à poil on m'achève pas ok on m'achève pas ça c'est cool alors à toi viens lui mettre un petit coup de couteau à lui bien mérité bon bah on n'aura pas fait trop d'objectifs secondaires sur cette mission mais la rigueur c'est pas super grave donc il faut plutôt faire une couverture je pense une surveillance je j'arrête de cliquer trop vite là j'ai perdu des pointes de ouais voilà je peux plus faire mon tir du coup vas-y je foute le merci et lui c'est pareil il bouge alors il est à 65 25% ok on l'a arrêté vraiment au bout des trois tours on va se relever on va être blessé et par exemple bien en point mais on aura à peu près récupéré voilà par contre si on est de nouveau mis à terre c'est fini ok ici on va se préparer allez contourner on va venir ici ah non faut que je recharge on va recharger bon et du coup en termes de tir 0% alors il y a peut-être une grenade à mettre là on va se faire celui-là 100% c'est toujours mieux que 25 et toi du coup tu pourrais venir ici t'auras un 34 c'est pas si mal on verrait voilà au moins hop là il est dans le mal alors et toi t'as ton pompe l'autre il est dans le bâtiment là il va probablement se préparer à sortir est-ce que tu pourrais rentrer dans le bâtiment tu pourrais rentrer dans le bâtiment tu pourrais être rigolo t'as plus que 11 points ah ouais t'as que 11 points toi donc si je veux faire une surveillance c'est vrai que je me mette là je rentre dans le bâtiment et je surveille la porte aux pompes ça me convient plutôt bien le fumier donc là on était déjà blessé donc on doit se replier alors forêt je pensais pas qu'il allait m'allumer comme ça le 90% qu'il touche magnifique totalement incroyable là on a du 0% ce qui n'est pas excellent on va pas se mentir là j'ai un 55 mais je suis pas hyper bien protégé il faut que je fasse un énorme détour là j'ai un 55 quand même oh excellent 0 à 7 bravo je veux dire que là du coup on peut envisager de venir se mettre à des endroits un peu plus sympathiques genre ici alors là je ne le vois pas non je peux tirer sur ce camion ce qui est complètement con si je vais jusqu'ici non si je vais ici je ne peux pas faire de surveillance ok donc on va faire une surveillance comme ça des renforts il n'a toujours pas récupéré la clé et compagnie ok ça c'est fait ah putain il a de la récupération vas-y viens le cut et bim ça c'est fait il y a du renfort qui arrive sur notre zone de sortie en plus ok donc il faut qu'on récupère la clé et après on se prépare à aller par là et toi du coup recharge on se prépare à accueillir les renforts comme on peut trois ennemis wow le plus un de son il fait place par contre allez c'est toi qui va allez on s'arrache si on peut ok toi tout seul je pense que ça va être tendu après t'es en couverture pleine là tu viens jusqu'ici ça c'est quoi comme mec on peut avoir du détail sur les les ennemis on balance une grenade comme un sac à l'aveugle allez go on a les grenades et hémorragie en plus avec lui donc ça fait plaise et toi il faudra que tu progresses jusqu'ici et alors tu vas surveiller mais j'aimerais bien ne pas je peux pas vraiment lui dire de ne pas surveiller bon après je tirerai pas si c'est un mec qui passe par la porte là pour ne pas risquer de toucher lui il rentre il fait chier oh sa mère bon on a deux blessés graves là sur ce combat là il faut qu'on arrive à limiter trois ennemis avec les deux mecs qui nous restent je vais te dire on est large méga large non on est pas méga large on pourra pas tirer mais on va faire une surveillance surveillance par là et toi tu viens ici tu nous cèdes une surveillance ici ah putain il nous tire dessus il bouge même pas quoi oh le fumier oh l'ennemi approche je vais te faire attaque et oui il attaque au couteau aïe bon là on se soigne là on prend de l'hémorragie on a 55% de chance bah on va y aller au couteau putain il a tellement de vie il va prendre moins de dégâts aussi quand on le tape au couteau probablement ici du coup je peux aller foutre un coup de couteau là non ça fait bien mal au moral il a du record ça pique les ça pique sans la fin de Moïsie ouais j'avoue là putain ici on est on est tombé à cause de la de comment ça s'appelle ah putain puis en plus on laisse tout tomber quoi du coup quand on tombe logique hein vous me direz bon bah on va mettre un coup de couteau puis c'est tout ce qu'on peut faire ah il nous pète à la tronche excellent ça sent l'échec de mission il n'arrive pas à chemin lui il va me foutre un coup de couteau ouais il va me faire beaucoup trop mal ah oh il finit lui oula le petit effet de ralenti là ça fait un truc ok je peux bien saisir ce qu'il a fait bon là si on fait exploser la bagnole le problème c'est que lui du coup on va tuer notre pote quoi il se replie mais on en tue un la prochaine mission d'infiltration faut pas se faire repérer oui ça c'est clair et c'est cool que bourriner tout le temps ne soit pas récompensé c'est vrai ah le snipe ouais non c'est l'échec là échec de la mission bon bah est-ce qu'il nous propose de la refaire cette fois repli repli moins 50 d'xp euh on va recommencer la mission on peut juste recommencer cette mission là ça le fera je pense faire les unités comme dans l'xcom ou pas alors non enfin en tout cas pas dans ce mode de difficulté là là tu vois il se replier et du coup il gagne une blessure physique qu'il faut dépenser de l'argent et les mettre en soin à la fin de la mission sinon ils peuvent pas être utilisés mais euh ils sont pas ils sont pas perdus quoi bon le start de ce côté là était plutôt propre donc là par contre on fera gaffe que maintenant on a pas 12 points pour aller le chercher lui n'est-ce pas juste faire attention à ça et je pense qu'on sera bien là on va envoyer toi et ton pompe par là c'était pas mal quand tu recommences c'est sans pénalité tu peux la rejouer en fait que tu l'as reçu ici ou pas tu peux la rejouer pour essayer de faire mieux ou si t'as foiré de pas foiré bien sûr là encore je pense que ça dépend des niveaux de difficulté j'ai pas regardé en détail les niveaux de difficulté quand j'ai lancé ma partie j'aurais peut-être dû donc celui-là de toute façon on peut pas le faire furtivement donc il faudra faire sans donc là on est d'accord couteau voilà je veux pas aller chercher l'autre par contre est-ce que je peux me placer un peu mieux je peux me placer là non il devrait pas me voir ou même encore mieux ici c'est encore plus c'est encore mieux là ça il va passer on pourra le shooter lui là du coup par contre on peut se le faire je pense pas que lui va me voir non en plus il continue d'aller dans l'autre sens là c'est pareil on va se placer par ici pour pouvoir éventuellement aller intercepter lui là s'il sort et toi tu vas rester dans le coin pour le moment ah non il devrait je pense pas me voir ok c'est bon et lui qu'est-ce qu'il fait il sort par contre là il va continuer d'avancer il va me voir qu'est-ce qu'il fait il sort il sort il avance comme ça ok là ça se barre par là alors sachant qu'il faut qu'on soit là-bas dans 5 tours aussi sans se faire pérer j'ai l'impression que quand même la cour est plus gérable parce que les grenadiers sont sur les côtés donc on peut pas les tuer discrètement ouais lui il part par là après en plus alors là du coup ouais je peux pas aller chercher celui-là mais je peux aller chercher celui-là mais j'aimerais bien quand même voir ce que lui fait on va se permettre de se mettre ici pour avoir une vision ok lui va se tourner lui va continuer par là donc on peut aller éliminer celui-ci elle va peut-être faire du bruit là j'ai pas fait gaffe à la jauge de bruit non c'est bon il est trop long là faut qu'on se barre on va plutôt partir de ce côté-là pas pareil alors du coup toi tu vas peut-être faire le tour parce que là tu peux pas vraiment aller te planquer avec l'autre qui va venir par là donc repart par là-bas et quoi quoi Gaëlden alors lui je pense que quand il va ravancer il va être dans la vision de lui mais on va quand même se placer par là pour éventuellement pouvoir le choper parce que lui va se tourner par là-bas donc on pourra peut-être le voir ah il y a lui aussi derrière on va voir jusqu'où il va et on se faufile dans son dos et on le gère même pas on a un angle là peut-être mission fufu il faut pas juste tout tuer ouais mission fufu effectivement on l'a refait une deuxième fois parce que on l'a essayé une fois et malheureusement il se trouve que ça fait repérer direct et c'est confirmé tout de suite c'est très tendu on s'est un petit peu fait rouler dessus pour dire ça poliment ok lui il se casse c'est excellent du coup on va pouvoir s'occuper peut-être même des deux là quoi tu peux aller le choper ah on va être dans la jauge de son par contre donc là il va nous entendre donc lui va probablement nous repérer parce que il va il va vouloir marcher jusqu'à nous il va aller jusqu'ici mais on a quand même éliminé quelques-uns avant est-ce qu'éventuellement on peut s'en faire un ou deux autres sans se faire repérer c'est vraiment flou franchement et jusqu'ici c'est risqué quand même si si je peux je peux attendre en overwatch tout à fait c'est ce que j'ai fait tout à l'heure d'ailleurs après c'est le problème dans tous les cas c'est qu'on est repéré on va on va être on va être vu mais je peux tout à fait l'attendre en overwatch ce que je vais essayer de faire bon on a réussi on fait deux c'est pas ouf par rapport à tout à l'heure très clairement on n'a pas gagné grand chose on va dire on peut dépenser 11 points pour venir jusqu'ici c'est hyper cher je vais plutôt venir là et me préparer à le à le shooter aux pompes si on peut et toi du coup où est-ce que tu peux aller sans être trop repéré par là en termes d'overwatch par contre c'est un peu mauvais on va le le mettre ici comme ça on est sûr de se faire celui-là au pire allez bon voyage bon voyage bon voyage sérieux on l'a raté putain j'y crois pas vas-y viens là toi tu vas pouvoir voir celui-là au moins fais un tir critique ce serait bien excellent bon lui il va falloir qu'on le finisse parce qu'il peut se relever mais c'est déjà ça de fait on va progresser jusque là pour mettre une petite surveillance par ici pour le sniper éventuellement s'il veut revenir ça semble mieux que la première fois on est un peu moins pris par surprise que la première fois on va venir bon est-ce que je peux me mettre quelque part pour avoir une surveillance ici j'aurai une surveillance c'est un peu de la merde mettons que si jamais quelqu'un décide de passer vraiment pile là on va pouvoir se le faire ah il relève son pote ça c'est bien joué donc il joue avec le soin les mecs c'est bon à savoir lui il avait pas perdu son tour pas tout à fait et lui il nous touche là on est bien dans le dans la petite frustration pour le coup alors lui il fait quoi il s'arrache fort bien il me flanque presque là ça c'est le sniper qui doit être en train de faire le tour est-ce que toi il y a peut-être moyen d'arrêter de nous casser les roubignoles genre je vais là ah mais faut que je recharge et à bientôt Zmoissis merci d'être passé j'ai que des chances pourri de toucher là il a pu me toucher d'ici alors j'ai quoi comme chance 11% c'est pas mauvais 11% je me mets là il est aux pompes aussi donc il peut me faire chier ah c'est vrai que c'est pas de la couverture c'est juste des buissons pour ça qu'il peut me toucher là on a un 79 pas dégueulasse on va prendre bon là il a mangé là alors ici du coup lui il nous fait chier là on a un 35 là on a un 33 là on a un 65 ok ici on peut progresser jusqu'ici on pourra pas faire de tir mais on aura un tir de surveillance il a fait le gendarmerie il arrive dans deux tours deux tours ça va franchement c'est pas si mal par contre toi t'es quand même mal placé là du coup t'as une belle couverture par là mais ici entre lui et l'autre qui va arriver ça sent le pâté viens te mettre là plutôt et une gestion des blessures entre chaque mission oui tout à fait ouais si là si j'avais accepté de faire la mission précédente enfin si j'avais accepté ma défaite les mecs étaient blessés et du coup il fallait qu'il il fallait qu'il se retape je le vois pas d'ici je le vois à 29% c'est pas ouf mais on va quand même pouvoir lui mettre une surveillance donc on va le faire l'officier à la con là lui est mort d'hémorragie excellent il explose on en parle plus là on attaque ok on l'a raté mais au moins on a fait mal au moral lui aussi il se l'a dit mais moi 55% vas-y allume pas mal c'est pas mal je peux pas me toucher avec un snipe à cette distance mec pas déconner là si on se met là on a bien moyen de se les faire quand même on va là ouais on peut toucher les deux là ou éventuellement se rater bon on en a touché un et l'autre est brisé donc c'est pas si mal alors du coup on a 95 sur l'autre qui est là-bas et un moins ici on peut le flanquer ici on peut le flanquer non suivi ici ici j'ouvre la porte pour un je serai à 10 il me restera un point pour tirer c'est pas si mal le critique alors est-ce que du coup il est de nouveau non il n'est pas de nouveau à terre c'est bon alors là il y a l'autre enfoiré qui vient nous emmerder par contre on va se poser là donc là on a les renforts qui arrivent mais on est déjà un peu mieux que tout à l'heure quand les renforts arrivent on a dit bon alors là ça sent la grenade 15% on va tenter on l'a brisé c'est déjà ça ah il y a un autre mec là-bas sale bête là on est obligé de balancer une grenade alors je crois que c'est toi qui c'est qui a des grenades bonus toi tes grenades font hémorragie ok ce serait plutôt à toi c'est combien de grenades c'est 4 points ça fait chier donc toi tu viens là tu balances une grenade mais il y a un mec qui va nous flanquer on a fou target on a foutre vas-y comme un sac 100 54 74 93 c'est comme ça bon voyage clean kill il est brisé donc son tour est mort on va dire que c'est déjà ça là-bas il y a un mec en surveillance est-ce qu'on a moyen de se placer pour l'allumer 9 si je vais ici 78 vas-y on va le prendre de côté le petit vilain ah j'ai plus de munition tant pis le petit flingue c'est pas grave c'est quand même ça de pris on enlève sa surveillance on le shoot là du coup on va chercher la clé on se grouille on attend pas les renforts ça on a plus de munition nulle part si je prends le petit flingue je peux toucher quelqu'un ou pas 52% ça se prend voilà parfait comme ça il y a 6 PA ça c'est cool et donc toi tu recharges et tu vas couvrir cette avancée là donc lui on s'en fout ah déjà les autres renforts putain ils arrivent vite là ok c'est le repli pourquoi pas et lui il se met en survie bon c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf ouais 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 toi t'as plus de munition vas-y recharge qui tu vois celui-là pas mal lui nous flanque attention bah lui on est bien là je pense on peut même se tenter un 95% coup critique ok ça va leur donner envie de venir le soigner lui par contre faut qu'on se l'allume mais il est dans la portée de notre pote oh fuck euh saloperie de dispersion là voilà on est assez proche ok petit renforcement je trouve ça de pris toi t'as plus de munition alors la question c'est est-ce que j'irais pas ici ouvrir la porte et après je lui mets un petit coup de flingue il me reste deux points j'ouvre la porte après je prends le flingue et je me fais ce coup là voilà 92% il y a quand même des bonnes chances et là on va couvrir par là au cas où les autres ils font chier ça se passe mieux ça se passe mieux on peut utiliser ce terme là honnêtement ah non il faut attention il faut 4 points pour lancer un truc et toi t'as que t'as pas assez déjà toi on récupère ça ah mais qu'est-ce tu fais merde allez on se tire on a perdu un point c'est pas dramatique je suis en position 32% seulement sur l'autre là-bas vas-y finis-le comme ça il sera pas relevé excellent non j'avais pas vu mais j'ai touché lui non ça va ça lui a sifflé aux oreilles mais ça va il a pas il a pas pris plus que ça si je viens me mettre là histoire d'avoir une couverture complète je peux pas lancer une petite grenade un double 74 c'est pas si mal alors sachant que lui c'est un mec au couteau mais il est assez loin double hémorragie allez un mort ah putain l'enfoiré ouf ah là ce truc qui s'effondre sous la grenade ah l'autre il nous fait chier en mettant de la surveillance là on commence à être un peu trop ralenti là il faut qu'on se bouge là il faut qu'on se bouge là je peux balancer ma grenade jusqu'où jusque là c'est pas assez c'est pas assez loin il faudrait que j'aille là si je me mets là je suis vraiment pas bien quoi ici c'est 4 pour lancer une grenade donc c'est trop c'est trop avancé là ça suffirait peut-être ah il est parfait c'est une grenade bon l'autre est brisé il nous balancera peut-être pas d'autre grenade quoi qu'il est encore pas forcément très frais ah bien j'aurais dû le relever avant quel con c'est pas grave c'est pas grave lui par contre il a une tellement belle couverture ah je ne vois pas l'autre sérieusement je peux lancer une grenade je peux lancer une grenade par dessus le mur allez voilà comme ça au moins tu fais plutôt malin et là on va essayer de se mettre ah il y a une trousse de soin ici juste assez pour avoir une petite surveillance en espérant que l'autre ne nous rebalance pas une autre grenade ça va il préfère tirer très bien c'est pas ce que je voulais faire mais c'est pas grave vas-y anime-le et quand il y a du stress je suis un peu moins précis sur mes actions on va pas se mentir allez on s'arrache tu peux venir ici pour un tir à 42% vas-y c'est le mieux qu'on puisse faire pour le moment de toute façon excellent et bim l'explosion et du coup toi couvre par ici pour te préparer à te tirer avec les documents des renforts dans un tour mais ils sont assez loin est-ce qu'on peut on peut pas encore s'extraire on peut pas encore s'extraire toi tu viens là toi tu viens ici recharge je ne sais pas pourquoi il ne peut pas recharger ah non c'est parce qu'il porte le ah oui il peut avoir que son petit flingue parce qu'il porte le il porte les documents admettons tout est en rouge là en fait et il peut rien faire admettons qu'il porte les documents Elon Ross acceptable allez bah toi prépare toi de tirer du coup j'ai envie de te dire bon de toute façon normalement là c'est bon il ne devrait pas nous rattraper on est d'accord on peut se parer ah putain il manque un point sérieux ah 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 merde ah ouais il manque un point bon gole et du coup toi qui est à 11 seulement ouais tu pourrais mais de toute façon c'est tout le monde ou personne donc ah si ça y est tu peux recharger ma voile ouvre nous ce petit flanc là ok qu'est-ce que sauce oui en mouvement oh moving yeah m'ouvre bon tendu la mission d'infiltration tendu 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 victoire de justesse ouais je suis assez d'accord pour le coup ok donc là on a une blessure mais on ne s'est pas replié donc on n'a pas de malus merci galden alors on a réussi un casque qui a mis les boches sur les nerfs de surcroît Londres nous prendra bien plus au sérieux maintenant et on va pouvoir avoir un de puissance de région pour les radicaux ce qui est excellent on va se débloquer la picardie une récompense une récompense de plus dans les missions c'est quand même pas mal ah on a des d'accord alors du coup la multiplication des raids de la fête de gendarmerie a détruit le chemin de fer clandestin de la résistance tandis que les barrages routiers et les postes de police allemand rendent les déplacements encore plus difficiles on peut prendre de la fatigue ou moins un jour on va prendre de la fatigue c'est coûteux mais les deux étaient coûteux perdre des jours c'est quand même compliqué alors il faut qu'on arrive à avoir loyal avec au moins une des factions ok et on a une conversation à faire et merci d'être passé Gilded bonne après-main j'ai boxé dans la militia mais à l'école c'était cricket je pense que j'étais toujours le plus avec le battre généralement à une ou deux j'avais une bonne force de défense tu m'as vu Bradman jouer le don oui juste une fois je l'ai vu jouer en Queensland le couper le couper avec nous c'était comme regarder un chat jouer avec une mousse j'ai seulement vu les newsreels c'est incroyable la façon dont il semble protéger le ball je sais il est une machine il ne souffre à l'école on allait le battre il est un propriétaire ok un point de fatigue ah nos ennemis gagnent un niveau également alors du coup on est au niveau fatigue donc King il a une blessure il réduit ses PV max ok là on a de fatigue de fatigue on va être obligé d'embarquer un mec avec de fatigue ok 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 on va arrêter l'épisode de VOD là du coup il est suffisamment long si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chat c'est le moment sinon eh bien j'arrêterai de toute façon la VOD bon petit coup j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire vous dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde non